Bonjour, pourquoi j'ai cette impression ? Ça fait une éternité que je n'ai pas vloguée. Parce que oui, le dernier vlog c'était lundi et entre temps j'ai tourné une face cam pour la boxe donc c'est pour ça. Et bah ça m'a manqué, c'est fou hein ? Donc nous sommes vendredi, je check je crois 19 avril tout à fait, il fait 7 degrés. Et j'ai passé donc une semaine vraiment, vraiment, vraiment même comme ça. Là ça va un petit peu mieux. J'ai arrêté d'ailleurs mon traitement, je l'ai arrêté parce qu'il fallait l'arrêter, c'était 15 jours, j'ai même fait 16 jours. Le bilan, franchement, champignons, j'en sais rien. Ce que j'ai retenu c'est que j'ai perdu 5 kilos, c'est beaucoup. Ça m'a achevé, franchement arrêter le sucre, j'ai déjà dit du jour au lendemain plus tout ce qui est gluten, machin, ça te fatigue le corps. J'avais plus d'énergie hier parce que, je ne sais plus si je voulais dire, bref, c'était une semaine chaotique parce qu'il n'y a eu que des examens médicaux vraiment assez importants, pas pour moi, mais j'accompagnais à chaque fois cette personne. Et je peux vous dire que quand tu n'as pas de sucre dans le corps et que tu es extrêmement stressé, c'est chaud, ça tourne. J'étais à deux doigts hier quand j'étais à l'hôpital de demander un test pour voir mon taux de glycémie. J'ai cru tomber. Donc là, je suis bien contente que ce soit terminé. Je vais réintégrer progressivement le sucre, le sucre intelligemment, les fruits, ça, ça m'a manqué de fou. Et forcément, je vais me calmer sur tout ce qui est connerie, les gâteaux, les glaces, les machins. Dans un premier temps, il faut que je vous dise et que je vous montre quelque chose. Je suis hyper contente. Je recherchais, vous savez, un luminaire pour ma cuisine vu qu'on a changé tous les éléments et que j'adore, c'est beau. Et j'ai trouvé le luminaire de mes rêves. Par contre, je l'ai commandé hier. Il arrive dans un mois, donc mi-mai. Mais c'est trop joli. Je vais vous le montrer, je vais vous le montrer. C'est la marque L'Oberon. L'Oberon Coming Home. Moi, je l'ai pris en noir. Waouh, waouh, waouh. J'aime trop, j'aime trop. Regardez le design. Il y a d'autres photos un petit peu mises en situation. Est-ce qu'on a d'autres photos sympathiques ? Voilà, bon bref. Voilà, et donc je pense qu'ici, ça va vraiment lui rendre justice. Ça va être très, très beau. Tu sais que je n'avais pas vu que tu étais là. Alors, tu es en train de t'endormir. Je pense que tu serais mieux là, sur la chaise, plutôt que sur la table. Allez. Ça, c'est un chat qui oublie à sa mère. Non, par contre, ça, elle est vide, merci. Ce matin, je suis en attente des transporteurs DPD qui viennent chercher la troisième ou quatrième fournée de box. Et là, il ne devrait pas tarder. Et pour rebondir là-dessus, parce que je vous ai dit que j'ai changé, je suis avec les transporteurs DPD. Et là, les premières box sont déjà arrivées. Et je sais que, vu que c'est moi qui fais également le SAV, je gère tout ça, j'ai des retours. Non pas que les personnes ne reçoivent pas les box, pas du tout. C'est qu'en fait, ils n'ont plus l'habitude. Parce qu'avant, j'étais à Colissimo. J'ai changé. Pourquoi j'ai changé ? Déjà, au niveau du prix, c'était plus de dix et quelques euros. La folie. Et surtout, ce n'était pas contre signature. Donc, ça posait des problèmes. Très souvent, j'avais des retours de clients qui me disaient, oui, c'est marqué comme livré. Je ne l'ai jamais eu. Ou ils m'ont dit que c'était dans ma boîte aux lettres. Quelqu'un me l'a volé. Enfin, c'était une catastrophe à gérer. On ne faisait que des réclamations. Voilà. Donc, ça commençait avec Colissimo à être assez compliqué. Donc, je suis passée avec les nouveaux transporteurs. Et c'est vrai que la prestation me convient davantage. Et je sais que c'est une adaptation. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis entourée d'une équipe, vous n'imaginez même pas, très professionnelle. Dès que j'ai un problème, ils sont là à l'écoute. Hier soir, on est resté un petit moment ensemble avec deux responsables du service qui s'occupent également de mes box. Pour le tracking, pour savoir où sont les box. S'il y a un problème, ils font en sorte de le gérer. Voilà, c'est vraiment Colissimo. Je n'avais pas ça du tout, du tout, du tout. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec ce transporteur, c'est contre-signature. C'est-à-dire que quand la cliente est là, c'est parfait. Quand la cliente n'est pas là, il repasse le lendemain. Et à un moment donné, si la cliente n'est toujours pas là et n'a pas répondu aux petits questionnaires en disant « Quand préférez-vous recevoir votre box ? » ou « À quel endroit ? » Eh bien, c'était mis automatiquement dans un relais le plus proche de chez eux. Et ça, je peux comprendre que certaines personnes, ça les ennuie. Moi, la première, je n'aime pas aller dans le point relais. J'aime bien être livré à domicile. Donc, là, je vous dis, on est dans des ajustements. C'est le premier mois que je teste avec eux. Donc, on a vu plein d'autres solutions. Il y aura donc la possibilité de ne pas mettre en point relais. C'est-à-dire que ça sera représenté et ça sera aux clientes de définir le jour et le lieu, en fait. Ça peut être sur le lieu de travail, ça peut être chez une voisine, ça peut être où le client désire. Et si le client ne veut pas être en point relais, ça sera également possible. Quoi que je prenne comme transporteur, il y aura toujours des quoi. Forcément, avec un volume comme ça, des boxes arriveront un jour, deux jours en retard. Qui seront, voilà. Mais avec n'importe quel transporteur. Et moi, en tant que professionnelle, je l'ai remarqué. Avec le six mois, je serrais les fesses tous les mois. J'étais en mode, qu'est-ce qu'on va me dire ? Est-ce qu'on va encore m'envoyer un message en me disant, mais c'est marqué livré, je ne l'ai jamais eu, on me l'a volé. Voilà. Et en plus, donc, ils viennent chez moi chercher. L'impression, c'est beaucoup plus moderne. Enfin, tout est bien. Et j'ai une équipe, surtout. Une équipe à l'écoute et qui assure grave. Donc, je pense qu'on va quand même attendre un petit peu. On va faire en sorte que les choses se stabilisent. Et puis, je vais prendre la meilleure méthode, ce qui correspondra le mieux pour la boxe. Voilà. Mais très honnêtement, sur toutes les boxe, là, bon, il y en a encore qui doivent partir aujourd'hui. Mais là, j'ai dû en envoyer une petite, une centaine. Ouais, j'en ai envoyé une centaine. Et sur la centaine, j'ai eu 4, 5 personnes qui m'ont fait des petits retours en disant, « Oui, ils m'ont dit qu'il s'était passé, mais que je n'étais pas là, donc ça sera repassé demain. » Ou alors, ça a été mis, voilà. Et en plus, ces personnes-là, on gère. On gère tous les problèmes de chacune. On a le trekking. On voit exactement où sont vos boxe et tout. Donc, non, non, moi, je vais rester confiante. Mais je comprends aussi que certaines personnes aient des petits doutes. Mais encore une fois, Colissimo, c'était le bazar. C'était le bazar. Je recevais plein de messages de vous tout le temps, tout le temps. Donc, bon, il fallait que j'agisse. Et en plus, le prix, c'était grand n'importe quoi. Bref, petit aparté. Une fois qu'il passe, je vais à la poste pour la partie belge. Parce que oui, je n'ai pas... Avec DPD, ça ne sera pas belgique. Parce que là, pour le coup, c'est 14 euros. Donc, c'est beaucoup trop cher. Donc, j'ai gardé Colissimo Pro pour la partie belge. Et donc, je vais aller les mettre juste après. Et j'aimerais beaucoup aussi passer à Leclerc. La dernière chose que j'étais incapable de faire hier. Parce que, comme je vous le disais, plus de carburant. Très, très fatigué. Là, ce matin, je me suis fait deux eaux au plat avec du blanc d'Inde et un peu de fromage. Une cracotte, un café. Ça fait du bien. Voilà, les nouveaux sacs sont ici remplis. Prêt à partir. Je me sens quand même hyper bien d'avoir terminé toute la prod d'avril. Je me fais trois infusions de thym par jour. Bon, après, je passe ma journée à pisser, ça c'est clair. C'est vraiment la collation de 10h30. J'ai déjeuné à quelle heure ? Je ne sais plus, 7h20. Jack, à ta place. Je m'entendais râler. Ce n'est pas possible de râler comme ça. Ça répond à sa mère. Alors, où est le miel ? Non. Oh, ça va. Alors, ça vaut quoi ? La pomme avec du miel. Ben, écoute, quand tu n'as pas mangé dessus pendant 15 jours, tu trouves tout bon. Ben, bien sûr. En tout cas, je suis très contente parce que la box d'avril semble vous avoir pas mal plu. Et sachez, je le redis ici, que la box de mai va être incroyable. C'est la box de mai qui est en commande actuellement. J'ai reçu les photos de deux prototypes d'Arti qui sont dans la box de mai. Voilà. Très bon, très très bon. Je crois qu'il est là. Ça ne m'a pas sauvé, mais ça ne m'a pas sauvé. J'ai mon petit crayon qui est là. Elles sont ici. Ça, c'est les sacs. Ok, merci. Je me laisse se prendre. Ok, merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Non, mais s'il te plaît, en fait, c'est quand même autre chose. Avant, je devais aller à la poste, tout charger ma bagnole, bloquer là, aller à la poste, prendre le chariot, attendre. Et en plus, à la fin, il fallait même que je prenne rendez-vous. Comme ça prend beaucoup de temps, là, c'est quand même, on est d'accord. Donc, ce qui va se passer, là, je vais partir à la poste et faire quelques petites courses. Pas énormément, mais bon. Eric, il est allé pour moi hier, mais il n'a pas su prendre. Il y a des trucs qu'il n'a pas su prendre. 7 degrés, mais ça ne m'empêche pas de sortir les lunettes de soleil. Voilà, ça, c'est Eric qui va prendre la voiture. Je pense qu'il a un problème. Mon box déposé. J'enchaîne avec Leclerc. Bon, ce qui devait arriver est arrivé. Je vous ai laissé à Leclerc. Donc, je suis arrivée à Leclerc. J'ai franchi le magasin. Et là, c'est vrai que j'ai eu un gros vertige. Bon, ça m'arrive, ça peut m'arriver de temps en temps. Je me suis dit, bon, ces derniers temps, on ne peut pas dire que tu manges des masques, que tu aies beaucoup de carburant. J'ai fait mes courses, pas super longtemps. Mais quand même, je me sentais particulièrement faible, sachant que déjà, moi, les supermarchés, c'est un petit peu anxiogène pour moi, la foule, tout ça. Et j'arrive avec mes petites courses à la caisse, du monde derrière moi, du monde devant moi. Et là, par contre, je sens qu'il se passe quelque chose de pas normal. Je commence à voir des petites lumières partout. Je commence à avoir envie de vomir. Je commence à avoir très froid au visage. Le cœur qui palpite et les jambes qui se dérobent, vous l'aurez compris. Je commence à faire un malaise. Et je regarde la caissière, qui a été tellement sympa. Je n'ai pas eu le temps de lui dire qu'elle a vu, elle a compris à ma tête. Il paraît que j'étais livide. Donc, après, je lui ai dit, je ne suis pas bien du tout, je ne suis pas bien du tout, je vais tomber. Et elle a appelé la sécurité, donc un monsieur qui est venu, qui est également pompier. Et il a été exceptionnel d'une efficacité. Donc, il m'a prise et il m'a emmenée jusqu'à un banc. Un banc qui est face à tout le monde. Donc, tout le monde me regardait, tout le monde me regardait, on s'en fout. Il est ici avec moi, il m'a posé pas mal de questions, donc on voyait qu'il était pompier en plus. Et je lui explique, je dis oui, ça fait 15 jours, je ne prends pas de sucre, ça doit venir de là, je dois faire une chute de tension. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il appelle un collègue pour qu'il me ramène du sucre, de l'eau, que je bois tout doucement. Et il me dit, parce qu'il me dit lui aussi, que je suis particulièrement blanche. Et j'avais mon poux, en fait, je faisais une taquillardie, qui ne redescendait pas mais qui battait. Un truc de dingue. Et il voulait appeler les pompiers, je lui ai dit que je préférais pas, je préférais attendre que ça allait passer et que, voyons déjà en buvant l'eau. J'imagine que vous êtes venu en voiture, vous ne reprenez pas la route dans cet état. Je lui dis, bah non, de toute façon, je m'en sentais pas capable, là je suis encore hyper faible. Et il me dit, bah vous, il faut appeler quelqu'un. Donc, il était midi moins 5, je me suis dit, je vais appeler Eric. Il était en cours, mais bon, ça allait sonner au bout de 5 minutes. Il m'a rappelé à midi et il a débarqué peut-être à midi et quart. Ça a duré 3 quarts d'heure, à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure. J'en ai vu des gens passer, il y a des gens qui m'ont vu. Et du coup, même le monsieur de la sécurité n'a pas voulu me laisser, même s'il y avait Eric à côté de moi. Il m'a pris sous le bras, j'avais le monsieur de la sécurité, Eric de l'autre côté. Ils m'ont emmenée tout le long jusqu'à ma bagnole. Il m'a montée dans la voiture et nous sommes rentrés. Et voilà, j'ai pris ça, que j'ai d'ailleurs renversé sur tout le canapé, donc du coca. Ça m'a fait du bien, j'ai grignoté un petit peu, mais j'ai toujours la tête qui tourne. Donc comme je vous l'avais dit, là je vais reprendre normal, c'est plus possible d'être dans cet état. Je vais reprendre du sucre de façon normale, il va falloir que je réalimente tout ça. Mais j'ai eu très peur, j'ai vraiment eu très peur et c'est gênant en plus à plein de monde. Je lui disais au monsieur, il me dit comment vous vous sentez là quand ça revenait ? Il me dit, les couleurs reviennent. Je dis, écoutez, ce n'est pas compliqué, je veux dormir, j'ai besoin de dormir. Et voilà. Quand je vous disais qu'il ne faut pas arrêter le sucre brutalement sur une longue période, ce n'est pas bon. Et voilà. Je suis montée rapidement faire le montage. Je pense que dans 10 minutes, je vais descendre pour manger un petit truc rapide. Non, 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 allez, putain, il en a vache, je ne veux pas manger. C'est au frigo qu'il faut mettre ça. J'ai oublié de lui dire à Eric, tu es pénible, tu vas être malade. C'est toxique, c'est toxique. C'est de ma faute aussi. Je suis arrivée avec tous mes courses, Eric m'a dit, va t'allonger, je m'en occupe. J'ai oublié de lui dire qu'il ne faut surtout pas laisser ça comme ça, en évidence, il faut le mettre au frigo. Bon, je vais le surveiller. Mais quand même, comment tu veux que je sois zen avec tout ça ? Sans commis. Par contre, j'ai décidé, au vu de mon état, nous sommes vendredi, je vais être off ce week-end. Il faut que je me repose, il faut vraiment que je me reprenne. Eric est en vacances depuis là, depuis maintenant. On est là à zone B. Et on a décidé qu'on ferait peut-être pendant ses vacances comme on aime faire, donc partir à l'aventure, donc je filmerai. Mais pour ça, il faut que je sois en forme. Donc là, je vais m'octroyer deux jours reprise en main. Et je pense que c'est ce que j'ai de mieux. Je fais gaffe parce que je me suis foutu du croquette partout. Ça, ça va partir au sale. Et donc, toute petite gorgée, c'est ce qu'il m'a dit monsieur. Toute petite gorgée. Et donc voilà, je finis le montage de ce vlog et après, je me pose. Bon, bah écoutez, ce fut un vlog magnifique. Vraiment très très chouette. Je vous embrasse. Et je vous dis à lundi probablement. Si ce n'est pas lundi, ça sera mercredi. Mais de toute façon, je vous tiens au courant sur Insta. Je vous embrasse. Ciao.